Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve cette semaine avec une voix, ma foi, un petit peu nasale Mais bon, espérons que ça passe rapidement Et je vous retrouve surtout pour un DIY Alors, clairement ce DIY, je vous en ai jamais parlé Je ne pensais pas du tout le faire Mais suite à ma vidéo DIY liniment et également eau nettoyante pour bébé Je vous la mettrai dans la barre d'infos mais également ici C'est très pratique tout ça Si jamais vous l'avez loupé Donc je ne vous en parlais pas du tout Mais suite à cette vidéo, j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir Et qui m'ont dit, bon écoute, est-ce que par hasard tu ferais ta lessive maison ? J'aimerais bien voir la recette, etc Et je me suis dit, bon bah c'est marrant parce que comme je le fais depuis plusieurs mois Pourquoi pas vous partager la recette tant qu'à faire Alors, cette envie de faire ma lessive maison Ça m'est venu en fait déjà pendant que j'étais enceinte Parce que je me disais, ah mais il faut une lessive pour bébé, etc Finalement, est-ce que je ne devrais pas me tourner vers une lessive maison ? Tout ça, tout ça Alors, en fait, parce que quelqu'un de ma famille faisait sa lessive maison Et du coup, je m'étais dit, oui, pourquoi pas Mais ça me paraissait tellement compliqué à ce moment-là Je me disais, ouais, laisse tomber, tu ne vas pas te compliquer la vie Déjà que tu es enceinte, tu vas avoir un bébé et tout Ça va être beaucoup trop compliqué à gérer Si tu commences à faire ta lessive maison Alors qu'en fait, finalement, ça n'allait pas du tout Mais voilà, sur le moment, je me suis dit, non, laisse tomber Et beaucoup de personnes m'ont demandé quelle lessive j'utilisais Alors ça, ça a été assez souvent Alors j'utilisais la lessive de chez Leclerc La lessive spéciale bébé Et j'utilisais ça, en fait, pour toute la famille Et puis là, en fait, petit à petit Je me suis tournée vers des trucs un petit peu plus green Puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo C'était quoi ? 30 choses que je souhaiterais faire avant mes 30 ans Que voilà, alors pas devenir non plus green à 100% etc Mais voilà, changer quelques petites habitudes qu'on peut avoir en fait au quotidien Et puis c'est revenu en fait Et voilà, donc pour la recette, je me suis tournée vers la personne de notre famille Qui faisait en fait sa lessive maison Et j'ai regardé aussi sur internet des petites idées à droite à gauche Alors j'ai pioché un petit peu partout Pour finalement trouver ma recette et la recette qui me convenait Alors pour ce DIY, vous aurez besoin tout d'abord de 2 bidons vides Un bidon pour la lessive et un bidon pour l'adoucissant Donc je vais commencer par la lessive Donc pour la lessive, vous allez avoir besoin de savon de Marseille Alors soit des copeaux, soit un savon de Marseille Et puis vous le râpez vous-même Je vous conseillerais de prendre soit un savon de Marseille naturel Soit blanc Parce qu'en fait, s'il est coloré, il risquerait en fait de teinter vos habits C'est clairement pas le but Vous allez avoir également besoin de cristaux de soude Alors vous les trouvez en magasin de bricolage, sur internet Enfin quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien des miens directement dans la barre d'infos Donc les cristaux de soude pour moi c'est important Parce que c'est ce qui permet de nettoyer De désinfecter et de dégraisser en fait certaines tâches Du bicarbonate Ça généralement vous en trouvez en grande surface Le bicarbonate ça va venir renforcer en fait l'action de la lessive Ça neutralise les odeurs Et ça blanchit aussi les vêtements Ça les blanchit sans les décolorer pour autant Et pour finir, j'ai choisi de l'huile essentielle de lavande Alors après vous faites en fonction de vos goûts L'huile essentielle de pain, de citron Enfin voilà, faites comme vous voulez Moi j'ai choisi la lavande parce que déjà j'adore l'odeur de la lavande En plus de ça en fait c'est un antibactérien Et c'est également un antimite Donc voilà, pour moi je trouve que c'est tout bénef C'est pour ça que je choisis la lavande Pour un bidon d'un litre cinq de lessive Je vais venir en fait tout simplement faire chauffer De l'eau du robinet dans une casserole Donc je mets un litre cinq d'eau Pendant ce temps je prépare mes ingrédients Alors à commencer par 50 grammes de savon de Marseille Alors en copeaux ou alors que vous aurez préalablement râpé 30 grammes de cristaux de soude Auquel j'ajoute une bonne cuillère à soupe de bicarbonate Une fois que mon eau est chaude Je viens en fait mettre mon savon de Marseille Je mélange J'ajoute mes cristaux de soude et mon bicarbonate Et je remue tout ça en fait Jusqu'à la dissolution complète de mes copeaux de savon de Marseille Vous allez voir Petit à petit vous allez touiller Et puis en fait avec la chaleur ça va finir par fondre Donc voilà je le fais à peu près à feu moyen Après je laisse un petit peu refroidir tout ça De manière à ce que ce soit tiède on va dire Parce que voilà j'ai pas envie que ce soit brûlant Et que ça fasse fondre mon bidon en fait en plastique Donc voilà pourquoi je le laisse un petit peu refroidir Je viens après le mettre dans mon bidon de lessive Je remplis mon bidon en évitant d'en mettre un petit peu trop à côté Mais généralement ça arrive à tous les coups Je me précipite, la casserole est un peu lourde Et du coup voilà je m'en mets souvent à côté Maintenant je ferme tout ça Je le mets de côté et je laisse refroidir Et je vais passer à l'adoucissant Pour l'adoucissant j'utilise du vinaigre blanc Parce qu'en fait le vinaigre blanc ça adoucit l'eau Et du coup ça adoucit le linge Et en plus c'est top parce que c'est un anti-calcaire Donc c'est vraiment super pour votre machine également Alors pour faire 1,4 litre d'adoucissant Je mets en gros moitié moitié Je mets 700ml d'eau Alors de l'eau du robinet Sans l'avoir fait bouillir Je la mets directement dans mon bidon A ça j'ajoute 700ml de vinaigre blanc Et pour finir je viens en fait ajouter 20 gouttes d'huile essentielle de lavande Maintenant que ma lessive a refroidi Mais qu'elle n'est pas complètement prise Je viens ajouter entre 30 et 40 gouttes d'huile essentielle Je mélange le tout Et c'est fini voilà Ma lessive est faite Et mon adoucissant aussi Pour ce qui est de la lessive Elle est plus compacte Elle n'est pas liquide comme ce que vous avez l'habitude de connaître En fait dans le commerce Donc c'est tout à fait normal la texture Ça fait plus une texture un petit peu plus de gel on va dire Donc ce que je fais avant de l'utiliser C'est que je viens bien secouer tout ça Et alors après au niveau des proportions Je mets un bouchon et demi Ce qui équivaut à peu près à 125 ml Pour une machine de 8 kg Pour l'adoucissant je viens également le mélanger avant de l'utiliser Et je mets en fait un bouchon à chaque lessive Et comme je vous dis c'est pour une machine de 8 kg Après voilà vous divisez par deux Si vous avez une plus petite machine Mais même pour vous mettre un bouchon Pour une machine de 4 kg Ça pose pas de problème Même si vous en mettez un peu plus Pour l'adoucissant Maintenant si je devais comparer avec une lessive du commerce On va dire clairement au niveau de l'efficacité Elle nettoie tout aussi bien Si ce n'est pas mieux qu'une lessive du commerce Après au niveau de l'odeur C'est sûr que c'est moins fort qu'un parfum de synthèse Mais bon ça sent quand même très bon Et vous pouvez utiliser ces deux produits Pour toute la famille Donc voilà franchement Clairement c'est vachement économique Enfin moi je pense que je ne vais pas en changer Là pour l'instant ça fait plusieurs mois Et je pense que je vais continuer là dessus Surtout qu'avec ce que j'ai acheté Je peux vous dire que je peux en faire encore beaucoup des lessives Enfin des bidons de lessive surtout Donc ouais clairement je vais continuer là dessus C'est carrément plus économique Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais à tous de très très gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz